Alors, vous avez remarqué que nous utilisons beaucoup d'images pour illustrer nos différents projets, que ce soit un projet de devoir de classe pour une enseignante, que ce soit une présentation PowerPoint ou Google Slides pour une conférence, ou faire des affiches pour un organisme, pour sa boutique, ou même suivre son site internet. Alors, où trouver les images que nous utilisons dans ce projet? Et avons-nous le droit d'utiliser ces images? Abonne-nous le droit de modifier et d'utiliser ces images. Bonjour, ici Modeste Mesou. Bienvenue sur Successful IT Tips. Alors, vous avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler des droits sur les images que nous utilisons. Où trouver des images gratuites? Nous répondrons à cette question à la fin. Restez connectés. Alors, nous allons lancer Google Chrome et nous allons aller sur le site de Google. Donc, nous pouvons, comme nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes, nous pouvons directement taper dans la barre le thème de recherche, ou nous pouvons aller sur le site de Google. Je vais taper Assini. Bientôt, c'est l'été, et puis c'est le moment des vacances. J'espère que nous aurons l'occasion d'aller en vacances pour ceux qui ont planifié des voyages. Donc, je vais taper Assini. C'est une ville côtière touristique de la Côte d'Ivoire. Et je vais aller sur images. Donc, voici les images de Assini. Ai-je le droit d'utiliser ces images de Assini pour mes activités? Pour, soit une affiche, pour mettre sur mon site internet, ou juste pour faire une présentation PowerPoint à l'association de mon quartier. Donc, pour voir si on a le droit, on va aller vous voyez les anglais que nous avons ici. Là, nous sommes ici images, les cartes, les vidéos, actualité. Et nous avons à la toute fin, ici, outils. Donc, nous allons cliquer sur outils. Quand nous cliquons sur outils, nous avons un autre menu qui va se dérouler en dessous. Et là, nous avons taille. Et ici, il s'agit de choisir si on veut des grandes images. Par exemple, pour les infographes ou les designers, c'est sûr qu'ils vont avoir besoin d'images de très grande résolution pour pouvoir faire leurs activités. Pour un PowerPoint, peu importe, très souvent. Et donc, ici, vous pouvez choisir selon la taille que vous voulez. Alors, après ça, vous avez ici couleur. Vous pouvez choisir des photos qui ont des couleurs. Ou il y a beaucoup plus de vert. Comme ça, ici, ou de jaune. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est droit d'usage. Alors, dans le droit d'usage, nous avons ici des photos de la ville d'Assini. Et nous allons voir, quand vous cliquez sur droit d'usage, vous avez 5 rubriques. Donc, la première rubrique, c'est ce que nous utilisons très souvent. Donc, par défaut, la première rubrique est images non filtrées par licence. Donc, les images ne sont pas filtrées. On ne sait pas si elles ont un droit d'auteur ou pas. Ça, c'est par défaut. C'est ce que vous voyez tout le temps quand vous allez rechercher des images sur Google. Et donc, après, nous avons réutilisation et modification autorisées. Donc, vous voyez ces belles images d'Assini. Quand nous allons cliquer sur réutilisation et modification autorisées. Ce qui nous intéresse parce qu'on veut savoir si on peut réutiliser ou modifier, soit diminuer la taille ou augmenter la taille. Alors, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Et vous voyez, la plupart de ces belles images avaient un droit d'auteur. Donc, on n'était pas libre de les utiliser. Alors, ces images qui restent là, nous sommes libres de les utiliser comme nous voulons. Et les modifier, mettre plus de couleur, etc. Après, on peut chercher notre ville. Alors, ça, ce sont les images non filtrées de la ville de Québec. Donc, si nous voulons aller à la troisième rubrique qui dit réutilisation autorisée. Donc, ici, nous pouvons réutiliser. Mais nous ne pouvons pas modifier. Donc, on ne peut pas prendre et modifier l'image. Donc, si je clique dessus, vous voyez, là, j'ai d'autres images et certaines qui étaient là ont disparu. Donc, ces images-là, je peux les réutiliser. Donc, je peux les récupérer et les utiliser dans mes activités, que ce soit commerciales ou non commerciales, pour une présentation dans une classe. Après, la quatrième rubrique. Alors, voici des images non filtrées du centre-ville d'Edmonton. Et donc, nous allons voir la quatrième rubrique. Et cette rubrique, c'est réutilisation et modification autorisée sans but commercial. Donc, si nous cliquons ici, les images qui vont apparaître, nous pouvons les réutiliser. Nous pouvons les modifier. Mais pas pour faire du commerce. Donc, si j'ai un projet d'affiche pour une entreprise, je ne peux pas utiliser les images qui vont apparaître quand je vais cliquer sur ce lien. Voilà. Donc, ces images-là, on peut les utiliser dans notre classe. On peut les utiliser pour une présentation d'association. Une organisation qui fournit des volontaires, qui ne fait pas d'argent, qui ne fait pas d'activité commerciale. On peut réutiliser, récupérer ces images et les utiliser. En dernier, nous avons des images de différentes activités dans une garderie. C'est peut-être une garderie, ça fait d'un interneur. Alors, voici les images non filtrées. Et nous allons voir la dernière rubrique. C'est réutilisation autorisée sans but commercial. Donc, cette rubrique, nous ne pouvons pas modifier. Donc, je ne peux pas prendre d'images et puis enlever des parties et autres. Mais, je peux réutiliser ces images si c'est pour une activité, soit comme je l'ai dit, dans la salle de classe ou pour une présentation d'association. Une activité où le but n'est pas de faire du commerce. Seulement, vous pouvez réutiliser. Vous ne pouvez pas modifier, mais vous pouvez réutiliser. Donc, on va cliquer dessus ici. Et voici les images que nous pouvons récupérer pour nos activités, soit dans notre salle de classe ou pour une présentation sur la petite enfance et autres. Voilà. Donc, voici comment trouver des images libres de droits sur Google. En bonus, nous allons voir où trouver des images libres de droits. Vous trouvez des images qu'on peut modifier sans problème. Vous avez le site Pexel ici. Donc, ça dit que les images sont gratuites. Free, Stop, Foro. Et, donc, vous avez ce type d'images. Vous pouvez les récupérer pour vos travaux. Vous avez ces images-là ici. Vous pouvez les cliquer dessus et télécharger gratuitement. Et vous pouvez réutiliser avec ces images. Vous pouvez les télécharger. Vous pouvez aussi faire des dons à ceux qui ont eu la gentillesse de prendre ces images et les mettre sur ce site. Voilà. Donc, vous pouvez télécharger les images gratuitement. Et l'autre site en bonus, là, où vous pouvez trouver des images gratuites, c'est XAB. Je mettrai les liens de ces deux sites dans la description pour que vous puissiez recharger vos images. Donc, ça se présente de la même manière. C'est une banque d'images et vous pouvez récupérer les images gratuitement. Aussi, nous pouvons tous contribuer à ces sites, à ces banques d'images en utilisant nos téléphones portables. Quand nous allons dans des endroits où nous pensons que les images peuvent être réutilisées. Donc, vous pouvez créer un compte et puis récharger vos images. Si vous aimez la photographie aussi, vous pouvez mettre à disposition votre talent sur ce type de site. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous a été utile. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Aussi, n'hésitez pas à la partager à vos connaissances, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. Voilà. Merci et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada